En Bretagne, ils étaient plusieurs centaines dans les rues ce mardi à demander le retrait de la loi travail. A Lorient, le port de commerce était bloqué ce mardi de 6h du matin jusqu'à midi. Quelques 150 personnes en interdisaient l'accès. Ce qu'on veut c'est le retrait. Le retrait de cette loi qui est une loi scélérate, qui est une loi rétrograde, qui est une loi qui nous ramène au début du siècle dernier, qui est une loi où le patron fera ce qu'il a envie dans son entreprise. A Brest, ils étaient 500, place de la liberté, pour protester contre le projet de loi El Khomri. Une mobilisation qui faiblit alors que ce mardi débute l'examen de la loi à l'Assemblée nationale. Tous ici veulent le retrait du texte. Si les salariés sont descendus dans la rue, on ne comptait que peu de lycéens et d'étudiants à battre le pavé. Certains ont participé à quelques nids de goût à Brest. Ils veulent du changement. Il ne faut pas lutter contre la loi seulement, il faut lutter vraiment contre la loi. « Travailler son monde », c'était un slogan de nuit debout. Il faut aller au-delà, il faut remettre en question le fonctionnement institutionnel du pays et le fonctionnement politique du pays. La loi El Khomri discutée à l'Assemblée nationale à partir de ce mardi ne sera votée que le 17 mai prochain. Pour l'instant, il manquerait quelques 40 votes pour que le texte passe. Convaincre les députés de retoquer cette loi travail, c'est justement le but des manifestants présents ce mardi dans les rues de Brest. Ils se sont rendus jusqu'à la permanence de la députée Patricia Adam. « Cette loi est une loi qu'il faut absolument rejeter. Les députés doivent être conscients que c'est une remise en cause fondamentale du droit du travail. Ils ne doivent pas s'associer à cette entreprise de destruction. Donc on les appelle instantanément à ne pas voter cette loi. » Quelques salariés de l'entreprise Sarp Ouest étaient aussi dans le cortège. « On est depuis le 11 avril en greffe et donc ça fait 4 semaines et on attend toujours les dialogues de la grande direction. » Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail depuis maintenant 23 jours. La loi El Khomri fait son entrée à l'Assemblée sous la pression de la rue et avec la menace d'un passage en force et l'utilisation de l'article 49.3. Les députés sont en place pour la menace d'un passage des députés. C'est parti !